Allez mon gros ! Attaque de Vingegaard, Pogacar peut pas y aller, Christophe Lappau ! Vaude Van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard ! Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Let's go ! Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau vélo-podcast début de la deuxième semaine du Tour de France avec le débrief de la dixième étape entre Vulcania et Issoir et aujourd'hui ce n'est pas François-Pierre-Noël qui m'accompagne, ce n'est pas Étienne Gourceau ce sont deux, deux, deux acolytes qui vont m'accompagner Julien Frénault et Nicolas Giorgio, bonjour messieurs ! Salut, salut à tous ! Salut, bonjour à tous ! Bon messieurs, alors on va vous présenter, vous êtes journaliste à Radio France et vous étiez aujourd'hui donc sur le parcours de l'étape entre Vulcania et Issoir. C'est ça exactement, pour ma part j'étais à Vulcania au départ de l'étape et toi Julien t'étais sur le parcours. Ouais exactement, un petit peu plus loin du côté du Mont d'Or, au col de la Croix-Saint-Orbert au col de deuxième catégorie et puis un petit peu plus loin également sur le parcours. Bon vous connaissez un petit peu Vélo-Podcast, on va commencer un peu sur ce qu'on a pensé de cette étape, on va donner un peu nos top 3 de l'étape, le podium, parler un petit peu de ce dont on doit parler, les petits débats, les classements et puis l'étape de demain. Déjà votre ressenti par rapport à l'étape du jour, vous étiez au bord de la route, vous avez peut-être prévu la crème solaire, non ? Il faisait très chaud ? Il fallait prévoir la crème solaire, clairement moi j'ai pris beaucoup de coups de soleil, j'ai les bras tout rouges, on a la belle marque de cycliste, bon ça fera des souvenirs on va dire. Ouais c'est ça exactement, il faisait super chaud, d'ailleurs au départ il y avait tous les coureurs qui avaient des gilets réfrigérés sur eux et ouais non vraiment ça a tapé énormément. Ouais moi je les avais vus ces gilets c'était en première semaine et même sur les étapes de Bordeaux, les étapes de Limoges, avec au départ ou à l'arrivée ces gilets avec les glaçons en fait, c'est des gilets sans manches faits avec des glaçons et qui permet de se refroidir et même à l'arrivée après les gars ils plongent dans des bains de glaçons, j'avais eu Frédéric Frison à l'arrivée à Bordeaux, j'avais mis en photo sur les réseaux sociaux de Vélo Podcast et c'est vrai qu'en fait les gars ils recherchent la chaleur directement après l'étape et le ressenti était à combien aujourd'hui ? Le ressenti il est passé à quasi 50 degrés sur Clermont au moment, c'était énorme, bon après Clermont est dans une cuvette aussi, c'est vrai qu'au niveau du col de la Croix Saint-Robert entre 10h et midi, on était au-dessus des 30 degrés, c'était juste énorme, les campings caristes qui étaient sur le bord de la route, ils avaient des glaçons, ils se les mettaient dans le cou, il y avait des batailles d'eau, tout le monde essayait de se mettre aux abris sous les drapeaux des équipes, il y avait beaucoup de teams Cofidis, des fans de la Cofidis ou des parasols de sortie mais clairement l'objectif pour les supporters, les suiveurs du Tour, c'était de se mettre à l'abri en attendant le passage de la caravane et du Tour. Ouais et puis c'était pareil pour les courants, ils ont mis énormément de temps avant de sortir des bus mais ouais dès qu'on était vraiment en pleine chaleur quoi, parce qu'il y avait pas mal d'arbres à Vulcania justement avant le départ mais dès qu'on se retrouvait en pleine chaleur vraiment on était en nage et c'était assez impressionnant pour le coup aujourd'hui, je pense que c'était l'étape la plus chaude de ce Tour. Ouais je pense même pour avoir vécu les étapes de Bordeaux, alors à l'arrivée la voiture en arrivant à Bordeaux m'affichait 38 degrés en centre-ville, en ressenti au soleil ça devait être pas mal, mais là c'est vrai que c'était assez étouffant et puis on revient, ou en tout cas on arrive dans ce Tour de France vers le centre, l'est de la France où actuellement c'est quand même des températures, je vais pas dire caniculaires mais des temps orageux où il fait très lourd et où pour les coureurs c'est encore plus compliqué, en fait il y a moins d'air, moins de vent que lorsqu'on était notamment dans le sud-ouest, pas loin de l'Atlantique où il y avait un petit peu d'air quand même sur cette première semaine. Bon messieurs, on va commencer avec les podiums, nos podiums de l'étape, Julien, Nicolas, à vous de voir qui commence, donnez-moi votre top 3 de l'étape. Alors personnellement Julien, je vais commencer, le top 1 c'est l'attaque, on sait pas vraiment si c'est une attaque, on pourrait la définir, mais c'est le moment où Pogacar décide de faire exploser le peloton, ça a coûté cher à nos deux Français du top 10, et vraiment pour moi c'est le moment marquant de cette étape, donc il a choisi son moment, personnellement je l'attendais pas du tout là, j'attendais peut-être sur le col de la Croix-Saint-Robert, mais cette attaque elle est juste complètement folle et ça a perturbé tout le monde. Personnellement c'est mon gros top 1, après forcément il y a le gros travail des Français, des équipes françaises qui font le travail pour revenir dans le peloton et revenir à la normale, tout simplement pour essayer de gérer cette fin d'étape et de ne pas perdre de temps. Et puis le troisième c'est cette arrivée avec Nailans qui garde 15-20 secondes d'avance sur des poursuivants qui sont à 4-5 derrière, il y a deux groupes qui sont à sa poursuite, le mec tient pendant une dizaine de kilomètres pour craquer finalement à quelques kilomètres de la ligne, et ça ça devait pas être facile pour lui à vivre. Nicolas ? Ouais c'est sûr, ça va pas être très différent pour ma part, mais pour être même un petit peu plus général, c'est forcément l'attaque de Pogacar et surtout le début d'étape qui était complètement fou quand même, avec aussi un Vingegaard qui a vraiment été aux aguets, qui ne s'est pas du tout laissé piéger, contrairement notamment à David Godu qui a reculé d'une place d'ailleurs, puisque c'est Peyo Bilbao le vainqueur du jour, qui est passé de la 11ème à la 5ème, et lui pour le coup c'est vraiment le top de la journée, puisque c'est quand même un des rares Espagnols qui gagne encore, et c'est quand même une belle victoire d'étape, je trouvais qu'il était vachement frais dans le final, et c'était aussi une fin d'étape qui était agréable à voir entre les échappés, avec Ney Lanz qui se fait vraiment reprendre sur la fin, il s'est bien battu d'ailleurs à la radio d'Israël Premier Tech, il lui disait vas-y c'est ton jour etc, malheureusement ça ne l'a pas fait pour lui, mais belle victoire en tout cas de Bilbao, qui m'a vraiment semblé être le plus fort dans les derniers kilomètres. Alors pour moi mon podium de l'étape, c'est forcément cette énorme bagarre au début, où franchement on s'était tous dit, bon allez début de deuxième semaine tranquillement, un petit mardi après-midi milieu de journée, on va commencer à regarder l'étape vers 14h après manger, on va laisser partir tranquillement le temps que l'échappé se forme, ouais bon ben en fait il fallait un peu l'écourter la pause déjeuner, parce que les gars ils sont partis plein badin, début de deuxième semaine il n'y a pas de pause, et quand on voit l'état du peloton à l'arrivée, ou en tout cas le nombre de coureurs dans ce peloton des favoris à l'arrivée, bon cette étape a quand même à mon avis laissé quelques traces avec la chaleur. Mon deuxième point c'est la victoire de Pélo Bilbao pour Gino Madère, on avait reçu l'ostéopathe de la Barine Victorious, Barnabé Moulin un copain de Vélopodcast, après le décès de Gino Madère, et pour l'avoir croisé plusieurs fois dans cette première semaine de Tour de France, tu sentais que Gino Madère était dans la tête de tous dans cette équipe Barine Victorious, et c'est qu'ils avaient vraiment à cœur de gagner pour lui, et que même si Mikel Landa était le leader de cette équipe au départ, tu sentais que Pélo Bilbao petit à petit prenait le lead, et que c'est vraiment lui qui avait des bonnes jambes. Et puis, allez quand même le troisième point, on en a parlé en introduction, mais c'est cette chaleur, et puis j'aimerais bien avoir, vous, votre ressenti du bord de la route, des gens que vous avez pu rencontrer un petit peu, donc on va en profiter, tant que vous êtes là, vous avez été au bord de la route, on va en profiter pour en parler. Bon, messieurs, on va commencer avec le point numéro 1 quand même, allez, on en a parlé, on en a tous parlé, c'est ce début d'étape, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? On partait pour une pause-déj tranquille, les gars. Tadej Pogacar, il y va plein badin dans les premiers kilomètres, ils font exploser tout le peloton, et puis, tu vois, Gaudu est bardé quand même distancié, alors un coup de chaud peut-être, début de deuxième semaine, ils ont mal géré, apparemment David Gaudu a dit après l'étape qu'il a mal géré la journée de repos. Bon, on va dire que c'est ça, mais David Gaudu, il a pas mal d'excuses depuis le début du tour à être lâché, là quand même, les gars, ils sont partis plein badin dès le début quand même. Exactement, et en fait, il faut quand même rappeler qu'hier, c'était une journée de repos, il y a eu une très grosse étape dimanche, la première semaine a été folle, ça s'est fait, hier, il y avait quand même une étape de repos, donc on se dit, les coureurs, ils sont habitués à faire des tours sur trois semaines maintenant, surtout la Groupama FDJ, surtout aussi un Romain Bardet, qu'on peut mettre dans le panier, et finalement, on a l'impression que cette journée de repos, elle n'a pas existé, ou qu'elle a servi à pas grand-chose. La Groupama FDJ était du côté de Jerkovy, hier soir, on a eu la chance, avec Nicolas, justement de manger avec l'équipe Groupama FDJ, du côté de Saint-Saturnin, au sud de Clermont, et on a pu discuter avec Marc Madiot, qui disait, en fait, c'est une première semaine qui est totalement folle, et que ça n'a pas fini, en fait, d'être complètement fou sur la suite du tour, que l'équipe voulait continuer à jouer le classement général, que c'était hors de question d'arrêter de jouer, même pour une sixième, septième, huitième place, et qu'une victoire d'étape, c'était hors de question, que ça casserait une dynamique. Mais là, clairement, on se rend compte que, en fait, oui, David Godieu a ses limites, que la Groupama FDJ a ses limites, et que la chaleur, elle a complètement tué tout le monde aujourd'hui, et notamment nos Français, donc ça pose des questions. Oui, comme tu viens de le dire, Julien, on était avec Marc Madiot, justement, qui tenait ce discours hier, et effectivement, bon, sur le terrain, là, ça semble un petit peu plus difficile, même si, au final, ce qu'il faut quand même retenir aussi, c'est qu'il n'y a pas de temps de perdu, donc l'essentiel est sauvé, mais ça a été compliqué. Mais moi, je trouve que, vraiment, ça s'inscrit vraiment dans le cyclisme actuel, dans le sens où, déjà, c'est vraiment les mecs qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps à bloc, quoi. Il n'y a vraiment pas de pause, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très, très dur quand même d'être dans le peloton professionnel qui évolue au plus haut niveau. Et d'ailleurs, il y a juste à regarder tous les coureurs qui arrivent dans les 10, 20 premiers, franchement, c'est quasiment que des cadors ou au moins des très, très bons coureurs. Et puis, l'autre partie, c'est aussi que Pogacar, l'année dernière, il avait déjà fait un coup un petit peu comme ça, où il avait attaqué dès le début d'une étape dans une petite côte, enfin, en tout cas pour eux, quatrième ou troisième catégorie, quelque chose comme ça. Et qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce truc-là, alors avec Pogacar, mais aussi avec d'autres, ou par exemple, Woodvan Aert, où ça peut être beaucoup plus imprévisible, il peut y avoir des attaques à tout moment. Bon, après, là, c'était tellement loin de l'arrivée que finalement, ça n'a rien donné, mais je pense que c'est aussi l'aspect difficile aujourd'hui, c'est qu'il faut être super présent psychologiquement. Oui, et puis, il faut être régulier, en fait, sur toutes les étapes, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'avoir un coup de mou. Tu n'as vraiment plus le droit d'avoir un coup de mou. C'est ça. Et là, c'est sûr, alors je regarde, j'ai le profil sous les yeux, le col de la Moreno et le col de Guéry, donc les sommets étaient à 1000 et 1200 mètres, 1300 mètres d'altitude. Là où ça commençait un peu à se calmer, il y a eu une redescente ensuite. On va dire que dans les 35 premiers kilomètres, ils se sont mis des peignets de dingue et Pogacar Vingegaard les voir dès le début comme ça, de l'étape à l'avant, vu ce qu'on a vu, c'est pas très français, c'est pas grave, mais vu ce qui s'est passé dans la première semaine, bon, ouais, ils sont partis un peu comme l'année dernière à être tout le temps en bataille et on ne sait pas et s'il y avait du vent plus tard dans l'étape, ça aurait peut-être pu créer encore des bordures, on ne sait pas. Donc, ils vont exploiter le moindre centimètre de course de ce Tour de France pour aller se bagarrer, mais ouais, sincèrement, voir comme ça les gars se mettre des grosses attaques dès le début d'étape sur une étape dite de transition, quand on a vu la bagarre que ça a été dans le Puy de Dôme dimanche, sincèrement, les gars, bon, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y ait plus rien ne peut me surprendre en fait aujourd'hui avec Pogacar et Vingegaard et pour l'instant, et pourtant, ce n'est pas Pogacar qui avait dit après l'année dernière je crois que je vais mieux me gérer, il n'avait pas dit ça après 2022 ? Si, il avait dit ça après l'étape du Granon notamment, mais après Pogacar, il peut quand même un peu attaquer à tout moment, après, bon là, il faut aussi dire que c'est un petit peu parti dans tous les sens, donc j'ai eu l'impression qu'il y avait un côté un peu où il a peut-être un petit peu plus suivi le mouvement qu'il aurait peut-être un petit peu plus initié avant, mais en tout cas pour la suite quand même ça veut vraiment dire je pense que le vainqueur de ce Tour de France entre Vingegaard et Pogacar sauf énorme surprise, ce sera vraiment celui qui va réussir à être le plus frais en fait à la fin et à mieux gérer la fatigue avec des efforts aussi intenses tous les jours. D'ailleurs, je te coupe avant de passer la parole à Julien, c'est qu'il y a tellement peu d'écarts en fait entre les deux que même ces petites étapes avec un peu de dénivelé on n'est même pas sur de la moyenne montagne on est sur des plateaux on est assez haut enfin assez haut par rapport à Bordeaux ou Lacanot on est assez haut bon voilà mais le moindre centimètre le moindre centimètre va être exploité il y a tellement peu d'écarts entre les deux et Julien je ne sais pas ce que tu en penses mais en fait on va tenter d'user chacun de l'autre chacun va tenter d'user l'autre pour essayer de distancer de prendre la moindre seconde possible c'est ça le code le plus haut aujourd'hui c'était la croix Saint-Robert c'était à 1451 mètres précisément il est resté sans borne encore à faire Clermont on se demande enfin on sait Pogacar c'est un feu follé c'est le jeune qui a le smile pour donner une petite illustration hier pour sa journée de repos il s'est baladé dans Clermont à vélo avec un pote avec un coéquipier ils ont été à la boulangerie ils ont été acheter des croissants et une baguette ils l'ont foutu dans leur dos sur leur maillot un croissant voilà à la française et puis ils se sont baladés comme ça dans Clermont enfin totalement relax le mec joue quand même le mec joue quand même un troisième tour de France une troisième victoire sur le tour et le lendemain il repart d'attaque alors après moi la question que je me pose c'est est-ce qu'il essaye d'intimider Vingegaard et son équipe en général est-ce qu'il veut détruire tout le monde en mode le top 10 ça y est ça va jouer qu'entre Vingegaard et moi moi je me pose cette question là parce qu'il prend quand même beaucoup de risques parce qu'on a vu que son équipe avait quand même de grosses faiblesses il prend quand même des risques à lancer d'aussi loin comme tu l'as dit il suffit d'un peu de vent sur la fin de course que ses coéquipiers tiennent pas la route pour que ça lui passe sous le nez quoi oui et c'est vrai c'est vrai que tu parles Nicolas vous parlez des équipes des deux équipes c'est vrai qu'aujourd'hui c'est à Jumbo Visma de contrôler la course c'est Jumbo Visma qui a le maillot jaune et quand on voit la force de l'équipe UAE par rapport à la force de l'équipe Jumbo Visma Jumbo Visma sur des étapes comme celle-là elle peut avoir Wood Van Aert Van Neuil donc pour contrôler UAE elle a moins de coureurs mis à part Michael Bjerg qui a été rapidement distancé et le but aussi est peut-être aussi d'user les équipiers pour arriver en montagne avec moins d'équipiers autour de Winnkegaard aussi ça peut être la tactique de Pogacar ouais c'est sûr après de toute façon la Jumbo Visma ils ont clairement la meilleure équipe du peloton et de très loin c'est un peu les nouveaux sky en quelque sorte qui avaient dominé pendant toutes les années 2010 donc forcément pour UAE c'est compliqué de lutter et encore ils sont vraiment renforcés par rapport à l'année dernière et que notamment un lieutenant comme Yetz qui quand même amène beaucoup forcément en haute montagne oui et puis la Jumbo Visma plus une équipe pour contrôler la course même si il y a une bataille psychologique entre les UAE et la Jumbo depuis le départ l'un il est favori l'autre aussi il est favori bon bref ça parle beaucoup mais les gens vont parler dès ce week-end on va arriver vendredi avec le Grand Colombier avec un triptyque là vendredi, samedi, dimanche ça va être assez intéressant le deuxième point messieurs c'est quand même la victoire de Pelo Bilbao il faut quand même qu'on en parle Pelo Bilbao pour Gino Mader magnifique victoire de Pelo Bilbao qui en plus fait un rapproché au général où il revient à la cinquième place du général à 4 minutes 34 de Vingegaard messieurs c'est une magnifique victoire d'un coureur qui est vraiment un des très beaux coursiers un des plus beaux coursiers du peloton quand même exactement et comme disait Nicolas aussi au début c'est un espagnol qui gagne et bon ça fait pas forcément plaisir on aimerait voir des français mais c'est vrai que c'est un coureur qui est plutôt attachant Bilbao il passe bien partout il est pas excellent il est excellent de nulle part mais il est plutôt bon partout c'est un très bon coureur qui a eu de super belles heures de gloire fin des années 2010 et là on l'avait j'en entendais plus trop parler et il revient fort et c'est aussi une belle victoire pour son équipe aussi la barille pour le coup Nicolas ouais c'est clair avec en plus c'est sa première victoire sur le tour quand même et puis ouais comme on a pu le dire un petit peu tout à l'heure c'est vrai qu'il a fait une belle étape en faisant partie de s'échapper et puis surtout en étant vraiment le plus fort dans le final avec pas mal d'attaques notamment de O'Connor qui savait qu'il n'était pas forcément le plus rapide au sprint et derrière il est bien revenu mais sur le sprint vraiment c'est plus fort et puis ouais le fait qu'il soit espagnol parce que les espagnols aujourd'hui ils gagnent plus beaucoup c'est plus la grande époque des Rodriguez Valverde Contador donc pour eux c'est pas mal et puis bon même s'il n'a pas gagné au Pays Basque pour ce départ parce qu'il est basque c'est quand même sympa on va dire qu'il puisse que soit lui qui puisse gagner sur ce Tour de France qui justement part du Pays Basque et puis évidemment l'hommage à Gino Mader qui est très symbolique et toute l'équipe a vraiment une pensée pour Gino Mader sur ce Tour de France le décès du Coeur Suisse il y a à peine deux semaines donc ça marque ça marque vraiment les esprits Bilbao qui avait fait cinquième à Saint-Sébastien en début de tour je regarde sa fiche depuis le début de saison il avait fait un bon début de saison troisième au Downender quatrième autour de la communauté de Valence quatrième à l'UAE Tour septième au Straday Bianchi puis après il avait je vais pas dire un peu disparu mais la campagne d'Ardennes n'a pas été bonne et là il est pas mal sur ce Tour de France il revient cinquième du général il faudra faire attention il a de vraies bonnes jambes et c'est un coureur qui est capable d'accrocher un top 5 au final à Paris donc il va falloir le suivre messieurs attention instant quiz instant peut-être une colle savez-vous quel était le dernier espagnol à avoir gagné sur le Tour de France le dernier espagnol à avoir gagné sur le Tour de France déjà est-ce que vous savez en quelle année c'était ouais c'est ça la question je pense que ça devait être 2017-2018 j'ai envie de dire ah bien joué 2018 2018 alors est-ce que vous avez le coureur Oscar Fréré Oscar Fréré ou un autre ouais non Fréré ouais Oscar Fréré non c'est beaucoup plus loin Oscar Fréré c'était il y a plus de 10 ans c'était en plus il est presque au niveau du nom allez Nico c'est pour toi il roule chez Ineos aujourd'hui il roule chez Ineos aujourd'hui il est basque aussi il me semble il est basque aussi bon 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 c'est il m'a tué Castroviero il m'a tué Omar ah je l'épaule Omar Fraylé Omar Fraylé qui avait gagné bah oui Omar m'a tué les gars bah oui bien sûr ça c'était pour le jeu de mots à Mande en 2018 sur après la montée Jalaber et dites-vous que c'était il y a juste 99 étapes aujourd'hui c'était la centième étape depuis la victoire d'Omar Fraylé à Mande en 2018 PO Bilbao d'ailleurs qui avait qui s'était lié avec une association basque l'association Bachoac SOS où à chaque fois qu'il bat un équipier à chaque fois pardon qu'il bat quelqu'un dans le peloton qu'il termine devant quelqu'un dans le peloton et bah du coup il reverse de l'argent à l'association donc aujourd'hui il est arrivé devant devant 168 personnes donc il va reverser l'équivalent de soit 168 euros ou le double à l'association et puis le laiton Chris Neylandz alors attention messieurs c'est encore plus dur le quiz le laiton Chris Neylandz qui est parti dans le final qui a été repris à trois bandes de l'arrivée et qui au final fait quatrième du jour Chris Neylandz a été repris quel était le seul laiton à avoir gagné sur le Tour de France avant que peut-être Chris Neylandz ne gagne aujourd'hui qui c'était c'est très très dur c'est très très dur je crois que ça devait être un laiton dans les années 90 qui avait dû finir sur le podium quelque chose comme ça mais alors son nom je te donne le prénom Piotr ouais non là ça commence par un U ça commence par un U ah j'ai pas c'est très dur je te le donne direct Piotr Ugrumov j'aurais jamais trouvé Piotr Ugrumov il gagne en 1994 il gagne deux étapes de suite à Cluse et à Avoria les 18ème et 19ème étapes de ce Tour 94 et dites-vous qu'après la victoire de Grumov sur la 19ème étape Chris Neylandz il naît 27 jours après cette victoire de Grumov donc voilà pour le petit clin d'oeil et puis allez on parle de stats aussi c'est la première fois depuis 2012 que Quickstep n'a pas gagné dans les 10 premiers jours du course du Tour de France ça ça en vient en tout cas c'est une transition pour parler très vite fait de Julien Laphilippe qui se bat encore qui tente d'aller dans les échappés mais qui n'y arrive pas il a pas les jambes Julien Laphilippe il a pas du tout les jambes clairement et ça s'est vu sur son visage pour le coup et c'est ce que je disais tout à l'heure à Nicolas quand je suis rentré du terrain j'ai vu son visage en fait quand il est passé dans le peloton et alors juste il y avait quelques minutes plus tard parce que lui il était dans les groupes de devant il y avait Valentin Madois et Thibaut Pinot qui est en train de discuter mais tranquillement dans le peloton et lui quand il est passé avant mais il avait une tête comme si il était sur une fin d'étape de montagne alors est-ce que c'était la chaleur est-ce que je ne sais pas mais comme on l'a dit hier c'était étape de repos et quand on s'appelle Julien Lafilippe c'est quand même bizarre de voir un visage comme ça aussi démoli il restait plus de 60 bornes ça pose des questions sur un coureur qui est vraiment attendu du public français qui est très soutenu on pensait qu'il avait les jambes notamment pour une étape comme aujourd'hui c'était une étape qui lui correspondait plutôt pas mal au final il finit pas si loin que ça mais pas devant il a pas levé les bras je pense que c'est un peu ça c'est un coureur qui est quand même hyper attendu dû aux résultats exceptionnels qu'il a eu mais aujourd'hui cette attente j'ai l'impression qu'elle se base sur justement ses résultats passés et pas forcément les résultats présents puisqu'il a plus tout simplement le même niveau qu'il a pu avoir auparavant alors ça reste un très bon coureur mais à mon avis il a quand même été super marqué par les chutes qu'il a fait sur les strates et bien qu'il est notamment et puis surtout sur Liège-Bastogne-Liège quand il est vraiment tombé dans le fossé de manière hyper violente et aujourd'hui il peut peut-être encore gagner une étape mais c'est sûr que c'est plus le grand à la Philippe c'est plus celui qui pourra aller chercher le maillot jaune et décrocher quasi à coup sûr justement cette victoire d'étape donc je pense juste que c'est un peu une sorte de déclin on va dire pour lui et bon forcément c'est un peu difficile à voir et forcément on a envie de le voir gagner parce que c'est à la Philippe mais est-ce que toi justement Guillaume tu le vois revenir un petit peu est-ce que là c'est une période creuse et il va revenir ou est-ce que toi aussi comme Nico il a utilisé le mot déclin est-ce que tu partirais là-dessus malheureusement j'utiliserai aussi le mot déclin c'est ça qui me fait le plus mal au coeur parce que Julien Philippe c'est un coureur qu'on a adoré que j'adore encore qui a un soutien incroyable de la part du public au bord de la route on a entendu Julien Julien ou Thibaut Thibaut c'est vraiment les deux coureurs et je pense que ce Tour de France 2019 a marqué tout le monde forcément on est resté sur ça on est resté sur les deux titres de champion du monde de Julien Laphilippe un gars qui gagne deux championnats du monde de suite il n'y en a pas eu beaucoup et il en fait partie et Julien Philippe a une vraie cassure depuis ses chutes et moi ce qui me fait le plus mal au coeur c'est que là on me parle d'équipe française peut-être pour le futur de Julien Laphilippe mais tous les grands champions qui sont partis dans les équipes françaises après la trentaine que ce soit français ou étranger en fait ça a été le début d'une retraite ça a été le commencement d'une pré-retraite et c'est ça qui me fait le plus mal et j'ai pas envie de voir Julien Laphilippe comme ça je préférais limite qu'il parte je sais pas chez Ineos pour se relancer dans une grosse équipe par exemple voilà moi c'est ça qui me fait le plus mal on sait que Bernodo a contacté Alaphilippe mais il reste encore un an de contrat donc il faudrait racheter la dernière année de contrat de Julien Laphilippe bon ça va être compliqué messieurs en effet je vois pas quoi rajouter en effet ça me paraît impossible c'est clair ouais c'est compliqué alors après il y aura la masse salariale de Peter Sagan qui va se dégager peut-être que bon on verra ce que ça va donner messieurs vous étiez sur place on va revenir sur l'ambiance un peu vous votre ressenti de cette journée allez Julien Nicolas peu importe dans l'ordre messieurs allez on commence par le départ comment vous avez vécu cette journée on va commencer par le départ bah franchement non belle ambiance encore beaucoup de monde et beaucoup aussi d'Auvergnac qui avait déjà en tout cas pour les gens avec qui j'ai parlé qui avait déjà fait l'étape du puits de l'homme donc c'est assez intéressant ce côté où il y a quatre étapes plus enfin trois oui trois étapes plus la journée de repos qui sont ici à Clermont en tout cas aux alentours parce que ça permet vraiment à des gens de les suivre comme ça sur plusieurs jours et non franchement grosse ambiance malgré la chaleur il y avait énormément de monde et alors moi sur le parcours bah comme me dit Nicolas en fait c'est ce qu'on ressent ici sur ces quatre jours en Auvergne c'est la fierté des locaux et les gens qui viennent d'ailleurs les touristes ils sont impressionnés hier enfin dimanche plutôt à cinq kilomètres de l'arrivée du puits de l'homme je discutais avec un niçois qui me disait il y a des marseillais on est des niçois il y a des mecs qui viennent de Valence et on se rend compte qu'en fait on ne pensait pas que les Auvergnats ça allait mettre autant d'ambiance sur des étapes du tour de France donc c'est assez fou vraiment et les locaux sont super fiers encore et encore ils ne sont pas à l'eau Michelin mais c'est ça c'est ça il y a le rugby qui est encore plus fort ici quoi donc clairement non non c'est très fort on voit des souris on voit des drapeaux il y a énormément de fan club sur le bord des routes il y a des gens qui n'y connaissent absolument rien au vélo et ce qu'on voit et ce qu'on remarque aussi c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes également qui sont sur le bord des routes alors souvent ça devenait un sport de vieux clairement enfin il y avait beaucoup d'anciens sur le bord de la route qui se rappelaient les bons vieux souvenirs cette génération aussi des Bardet des Barguil des Thibaut Pinot des Alaphilippe et bien ils ont ramené aussi cette génération des générations de plus jeunes et quand on voit des gamins avec le smile alors que ce soit pour avoir récupéré un paquet de Haribo ou pour avoir vu passer Thibaut Pinot à 60 km heure et bien ça fait plaisir de voir des gamins qui ont le sourire des gens qui viennent en famille qui arrivent à 8h du matin pour voir passer moi j'étais à Chambon-sur-Lac cet après-midi il faut se dire que c'est tout plat c'est un lieu magnifique au milieu des montagnes où il y a un superbe lac il y avait des centaines voire des milliers de personnes qui étaient là il y en avait la plupart qui étaient arrivés à 8h du matin ils ont vu passer le peloton à entre 50 et 60 km heure ça a duré 10 secondes à chaque fois vu qu'il y avait plusieurs petits groupes mais tout le monde était heureux la journée était réussie et pour compléter ce que dit Julien je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a quand même un nouvel engouement pour le cyclisme mais je pense aussi que ça c'est assez général assez global mais c'est parce que à mon avis ça a été purgé du dopage qui a quand même gangréné ce sport là pendant les années 90 et 2000 et je ne dis pas que ça n'existe plus du tout aujourd'hui mais c'est quand même pas comme c'était il y a 20 ans et c'est d'ailleurs une très bonne chose avec notamment par exemple le MPCC le mouvement pour un cyclisme crédible ce genre de choses qui ont quand même permis un certain renouveau et c'est aussi un bon avis qui permet aux gens de revenir sur le bord de la route parce qu'avant peut-être qu'il y avait un peu une sorte de dégoût etc qui existe beaucoup moins à mon avis je pense aujourd'hui ouais vous avez raison messieurs et puis je parlais de ce tour 2019 ça a peut-être été aussi on va dire le déclenchement de quelque chose dans le public français pour le public français avec derrière les deux titres de champion du monde de Julien Alaphilippe et c'est vrai qu'avec la génération réseaux sociaux bon il y a tout ça qui se passe et c'est vrai que tu as une nouvelle génération on peut parler aussi de David Godu sur Twitch par exemple c'est rien que ça aussi ça en tout cas ça bénéficie à ce cyclisme là bon le point classement messieurs le point classement rapidement la victoire du jour donc pour Pelo Bilbao devant et Gorg Zimmerman Ben O'Connor qui a bien réagi qui était dans l'échappée du jour après avoir perdu pas mal de temps au classement général troisième Nailands Chavez donc 4 et 5 ça c'était pour le groupe d'échappée qui s'est disputé la victoire Pedro 6 les français Barguil Alaphilippe 9 et 10 le peloton termine à 2.53 réglé par Jasper Steuven le peloton donc entre la onzième et là 57ème place vous faites le calcul ça fait à peu près une bonne quarantaine de bonhommes dans ce peloton qui a explosé sur le parcours avec notamment la chaleur au classement général le seul changement c'est Pelo Bilbao Pelo Bilbao qui monte de la onzième à la cinquième place au général et qui donc fait perdre une place à Adam Simon Yates Pitcock Godu Kuss et Bardet qui sort du top 10 Godu et Bardet qui ont été en difficulté au départ de l'étape le maillot vert ça ne change pas Philippe Seine a même pris un point au sprint intermédiaire au Mont d'Or il a toujours beaucoup d'avance sur Brian Cocker et Matt Spedersen le classement du meilleur grimpeur Paulès devant Gall et Tobias Saland du Hanesen ça ne change pas maillot blanc pour Tadipo Gatchar et la meilleure équipe pour la Barane Victorious c'est la Barane Victorious qui est meilleure équipe devant Ineos qui a roulé dans le final et je me demande même si Ineos n'a pas roulé dans le final pour protéger le classement par équipe avec notamment Hégan Bernal devant le peloton Jumbo Visma à 5 minutes à la 3ème place le combatif du jour Chris Neylans le pauvre repris à 3 bornes de l'arrivée demain messieurs demain messieurs je tourne les pages on y va pour l'étape de demain donc entre Clermont-Ferrand et les chanceux Clermont-Ferrand entre le départ du Tour Femme et tous ces jours-là depuis dimanche avec le Puy-Dôme ici en tout cas là où vous êtes dans le massif central vraiment Clermont-Ferrand est vraiment chanceux sur cette année 2023 bon Clermont-Ferrand Moulin demain c'est pour les sprinters messieurs clairement oui il ne devrait pas y avoir trop de surprises demain il y a 3 cols en 4ème catégorie ça devrait être passé tranquillement et puis on va arriver à Moulin tranquillement après une petite redescente 180 bornes au total donc ouais pour les sprinters comme a dit Julien franchement c'est exactement ça pronostic ? oula allez je vais dire Wood Van Aert pour changer un petit peu de Philipsen ouais puis moi je ne vais pas changer je vais dire Philipsen Philipsen aussi aïe 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 pour une 4ème ouais alors il y a un début d'étape qui est un peu vallonné je dis un petit peu on a on a quoi ça monte à ouais ça monte un petit peu ça monte à 500 ouais 500-600 le temps que l'échappée c'est très court en fait c'est super court comme ascension c'est des ascensions de 2-3 kilomètres clairement on les a fait à vélo en fait pour tout vous dire avec Nicolas bon on va pas dire qu'on les a passés facilement mais on les a passés et bon on se dit que pour un peloton ça devrait le faire tranquillement bon on va voir ce que ça va donner normalement pour les sprinters allez moi mon quel va être mon quel va être mon mon pronostic allez pour changer je vais mettre Matt Spedersen allez pour la deuxième ou peut-être ah non Caleb Ewan tiens je l'ai tenté je vais le retenter Caleb Ewan on va voir même s'il était en difficulté aujourd'hui il a terminé avec Jakobsen dans Groupe Eto bon on va voir allez c'est la grosse cote et comme ça s'il gagne c'est moi qui paye le coup messieurs messieurs je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné sur ce podcast Julien Frénaud et Nicolas Giorgio de Radio France merci 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 beaucoup messieurs avec grand plaisir salut à tous merci merci à tous et donc on se retrouve demain pour le débrief donc de la onzième onzième étape oui c'est ça onzième étape déjà donc avec l'arrivée à Moulin bonne soirée à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz